Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A, des questions trop cool encore aujourd'hui, vraiment, vous me régalez, toutes les semaines vous me régalez. Et puis on va commencer tout de suite, on est à l'épisode 37 déjà, c'est pas fou ça ? Je trouve ça fou. Alors, la première question. L'autre jour tu parlais dans ton podcast de la souplesse du système nerveux et tu as expliqué qu'il y a des heures de la journée où le cerveau sait qu'on bosse et d'autres où il sait qu'on se détend. Le mien à 34 ans n'a pas encore bien compris ce principe et il tourne souvent à 100 à l'heure le soir, surtout en période de rush, voire au milieu de la nuit. Des astuces pour améliorer ça ? Alors, je sais pas ce que j'ai raconté, je sais pas ce que j'ai raconté, mais c'est pas tant que le cerveau sait qu'on bosse ou qu'on se détend. C'est plutôt deux choses. C'est plutôt que notre énergie physique et mentale fluctue au cours de la journée. Déjà, ça fonctionne en cycle, en vague un peu. Et c'est super important pour nous de savoir à quel moment on est au pic de notre énergie et à quel moment on est plutôt en mode « je ferais bien une sieste », par exemple. Donc, il y a cet aspect-là déjà qui est important à déceler chez nous, à déterminer chez nous, pour ensuite pouvoir organiser ces journées en fonction de notre énergie. Parce qu'on a beau vouloir forcer notre énergie à être forte le matin et plus tranquille le soir. Mais si notre rythme naturel ne correspond pas à ça, si on n'est pas du matin, par exemple, et que c'est juste notre biologie qui est comme ça, on peut forcer, 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 mais ce sera toujours un combat à contre-courant. On nagera toujours à contre-courant. Donc, déjà, il y a ça. Déjà, il y a le fait de... d'essayer de remarquer au fur et à mesure de la journée. « Tiens, là, je me sens plutôt en forme. Tiens, après le repas du midi, j'ai un moment de crash, etc. » Et puis, l'autre chose, c'est par rapport à la souplesse du système nerveux. On veut que, justement, le cerveau puisse se détendre quand il est temps de se détendre. Donc, le soir, le week-end, en vacances, quand on chill sur la plage. Et qu'il s'active quand il est temps de s'activer. Donc, quand on a une deadline importante, une compétition sportive, ou qu'un léopard ne court après, par exemple. Là, on veut forcément que le système nerveux soit actif. Et ça me permet de souligner que le stress, ce n'est pas mauvais en soi. Le stress, c'est quelque chose qui est très, très connoté négativement maintenant. Mais le stress est super utile, en fait, dans des moments où, justement, on doit être actif, on doit être alerte, on doit agir, on doit être dans l'action. Le problème, bien sûr, c'est quand il est chronique, c'est quand il est trop fort, ou pendant trop longtemps. Là, ça devient un souci, parce qu'on n'arrive plus à ressortir de cet état. En fait, on est juste en état d'hyperaction, d'hypervigilance, tout le temps. Et là, ça a un gros souci, un gros impact sur notre santé, et sur notre santé physique et mentale, en fait. Du coup, le soir, quand notre cerveau tourne à 100 à l'heure, c'est parce que, justement, notre système nerveux, il est encore dans cet état d'activation, de résolution de problème, de « il faut agir, il faut faire des choses ». Alors, comment est-ce qu'on peut le guider vers un état de repos le soir ? Ça commence avec le matin, en fait, avec déjà ce qu'on a fait le matin. Si le matin, par exemple, on sort et on va avoir de la lumière dans les yeux, la lumière du soleil dans les yeux, déjà, ça dit à notre système nerveux que le soir va arriver un certain nombre d'heures après, et qu'à ce moment-là, il faudra commencer à se détendre. Et ça me permet de dire, d'ailleurs, que nos yeux ont un accès direct au système nerveux, en fait. Notre vision est hyper importante dans notre état d'activation, dans notre état d'activation, on va dire ça. Donc, ça aide beaucoup d'avoir de la lumière le matin dans les yeux pour, justement, signaler à notre cerveau que ça y est, c'est le matin, il faut s'activer, il faut se réveiller, il faut… voilà. Et ça aide aussi beaucoup le soir d'avoir des lumières tamisées, de ne pas avoir toutes les lumières de votre appartement allumées, de ne pas avoir la lumière des écrans du téléphone dans les yeux, de passer… il y a certaines personnes qui passent leur téléphone, qui ont un filtre spécial, ou bien qui passent leur téléphone en noir et blanc aussi, pour que ce soit peut-être un peu moins agressif, ou le mode nuit sur le téléphone, ça peut aider aussi, si on ne veut pas s'en passer complètement. Et d'ailleurs, on le voit… enfin, je le remarque d'ailleurs en ce moment, depuis qu'on est passé à l'heure d'été, il y a beaucoup plus de soleil jusqu'à… le soir, jusqu'à 20h. Ben, je me sens fatiguée un peu plus tard qu'avant. Je suis désolée, mon… voilà. Je ne sais pas pourquoi je m'excuse encore d'avoir mon chat qui miaule derrière, c'est juste… c'est une feature de ce podcast. Voilà, mon chat s'ennuie et essaye de m'appeler. Donc voilà, c'est super important de penser à ce que vous faites avec vos yeux, en fait, pour le soir et le matin, pour essayer justement de réguler le système nerveux, et de se fatiguer le soir, et d'éviter d'avoir le cerveau en état d'hyperactivité. D'autres choses que vous pouvez faire, bien sûr, c'est toujours les exercices de respiration, où on allonge l'expiration. Donc on peut inspirer pour un compte de 4 secondes, expirer pour un compte de 6 secondes, si vous sentez que vous avez le cerveau qui carbure. Et rien que le fait aussi de compter, en fait, la respiration, j'adore ça parce qu'on se concentre sur quelque chose, et du coup, pendant qu'on se concentre sur « il faut que je compte jusqu'à 6 pour mon expiration », ben, on ne se concentre pas sur nos soucis, ce qu'on est en train de ruminer. Donc ça va être super intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Du yoga tout tranquille, bien sûr, le soir, pour délier les tensions du corps et ralentir l'activité cérébrale. Des activités reposantes, comme la lecture, comme un audiobook, comme des câlins avec votre partenaire, avec votre bébé, avec votre chat, avec tous les trois en même temps. Faire des choses apaisantes, tout simplement, le soir pour se calmer, pour ralentir l'activité cérébrale et éviter de continuer à s'exciter avec des jeux vidéo qui vont nous faire monter notre stress, par exemple, si vous jouez à Rocket League, au pif, ou juste scroller sur TikTok, par exemple, et puis tout est fait pour être super stimulant, pour avoir des notifications, des couleurs, des trucs, des machins. C'est bête, et je sais que vous l'avez déjà entendu des milliards de fois, mais c'est hyper stimulant et c'est hyper mauvais pour notre sommeil, tout simplement. Donc on veut éviter ce genre de choses aussi. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour là-dessus. Bien sûr, je plonge vraiment davantage là-dedans et je donne plein de pratiques et de conseils et de mini-routines, d'exercices de respiration, de mouvements dans mon guide « 7 jours pour un meilleur sommeil ». Comme d'hab, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Je vous encourage grandement à aller jeter un oeil si jamais le sujet vous intéresse et que vous voulez améliorer votre sommeil. Et qui ne veut pas ça ? Honnêtement, qui ne veut pas ça ? Tesla ! Mon Dieu ! Ok. Autre chose, toujours sur la même question, après je passe à autre chose, mais un truc qui aussi qui peut vraiment aider puisque tu parlais d'être en période de rush avec plein de choses à penser, ce qui m'aide beaucoup, c'est de finir ma journée en préparant la suivante. Avant de boucler ma journée de travail, je planifie et je sais exactement ce qui va se passer le jour suivant. Comme ça, je ne planifie pas ma journée du lendemain quand je suis dans mon lit avec tout le stress que ça induit à base de « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça et puis il faut que je fasse ça et puis machin et truc ». Non, non. Tout est écrit, tout est planifié. c'est dans mon Google Agenda, c'est dans mon notebook, j'ai ma to-do list qui m'attend pour le lendemain matin comme ça, je sais que je me lève le matin, je regarde ma to-do list, je regarde ce qui m'attend et je sais ce qu'il faut que je fasse et ce n'est pas dans ma tête. Et quand ce n'est pas dans ma tête, je dors comme un bébé. Alors que si je dois me souvenir de choses, si je ne suis pas sûre de ce que je dois faire le lendemain, machin truc, si c'est dans ma tête, ça tourne en permanence. Alors voilà, du coup, c'est un conseil en plus comme ça de s'assurer que notre planning en général n'est pas dans notre tête mais bien sur papier et qu'on peut mettre ça de côté et se concentrer sur les choses plus importantes dans notre tête. Deuxième question. Et toi Clem, qu'est-ce qui t'a amené à prendre une coach prof de yoga personnel ? Alors, je n'en ai pas en fait. La question, c'est rien parce que je n'en ai pas. Je n'ai jamais eu de coach prof de yoga personnel. J'ai eu plusieurs coachs mais pour mon business, pour Yoga with Clem. Pour ma pratique personnelle, je n'ai jamais ressenti le besoin d'en avoir parce que le sujet m'a tout de suite passionnée. En fait, le sujet du yoga et du fitness et tout ça m'a vraiment complètement submergée dès le début. J'ai passé des centaines et des centaines d'heures à l'étudier. Voilà, c'est devenu mon obsession pendant un bon moment. Ça l'est toujours un peu d'ailleurs. j'ai une très bonne discipline par rapport à moi-même parce que très rapidement j'ai vu, quand je me suis plongée dedans, que j'ai commencé à faire du sport, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai tout de suite, j'ai très rapidement vu les effets et je me suis dit c'est merveilleux. Donc, je n'ai jamais voulu m'arrêter vraiment. J'ai une bonne discipline. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire quoi faire puisque j'ai vraiment étudié le sujet de façon exhaustive et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me motiver parce que maintenant, ça fait partie de ma vie et ça me... Par contre, pour lancer Yoga with Clem et pour quand j'ai décidé d'en faire vraiment une activité, pas juste un truc que je faisais pour plaisir à côté mais que c'est vraiment devenu mon métier à temps plein, j'avais beau savoir ce dont je parlais au niveau yoga et coaching de mes clients, tout ça, le métier en lui-même, oui, mais je ne savais pas mener une activité professionnelle indépendante. je ne savais pas du tout. D'un coup, je me suis retrouvée comptable, marqueteuse, webdesigner, secrétaire, copywriter et j'en passe et ça, on ne l'apprend pas en formation de prof de yoga en fait. Il fallait que j'apprenne tout et rapidement aussi si je ne voulais pas que ça coule rapidement. et c'est là qu'un coach ça m'a beaucoup aidée de me dire que quelqu'un me dise où concentrer mes efforts, ce que je pouvais ignorer, qu'on me motive à faire les choses qui sont hors de ma zone de confort et qu'on me tire les oreilles si je me dégonflais. Donc, c'est très similaire à ce que je fais avec mes clients finalement. voilà, c'est ça et c'est ça qui m'a motivée en fait. Et c'est comme la même raison je pense que pour que pour que beaucoup de mes clients attendez, j'essaie de faire une phrase avec une syntaxe qui tient la route. C'est la même raison que pour beaucoup de mes clients quand ils me contactent. C'est-à-dire que ils savent qu'ils doivent faire quelque chose mais ils ne savent pas quoi faire exactement et ils ont aussi besoin de quelqu'un qui non seulement leur montre ce qu'il y a à faire mais qui aussi les guide un peu au quotidien et qui les pousse à challenger et notamment quand la motivation n'est pas forcément là qu'on continue que que le que les choses continuent à se faire en fait pour en récolter les bienfaits et les bénéfices. donc voilà c'est ça mais pour ma pratique de yoga ouais je suis des programmes pour ma pratique pardon de la musculation je suis des programmes mais pas un programme personnel juste un programme général générique et pour le yoga je fais en fonction de comment je me sens en fait donc voilà je fais voilà ça change ça évolue beaucoup mais j'ai jamais vraiment besoin qu'on motive et j'ai pas du tout de soucis particuliers non plus je suis pas dans une situation où j'ai un problème à l'épaule ou quoi donc pas besoin d'un soutien particulier ok question suivante le yoga se marie bien avec les étirements et les exercices de mobilité du coup est-ce que ces exercices de mobilité ne visent que l'allongement des muscles ou est-ce qu'ils augmentent également la mobilité aux jointures des genoux etc si oui comment alors c'est une très bonne question très très bonne question et oui alors oui le yoga les exercices de mobilité augmente la mobilité des articulations donc des jointures parce que la mobilité des articulations dépend de la souplesse des muscles et de la tension nerveuse aussi mais ça on le met de côté pour le moment mais les articulations en fait on peut voir ça comme un gond de porte par exemple je vais essayer de faire j'espère ne pas regretter cette analogie et de ne pas m'embourber là-dedans mais si tu penses à une porte avec les gonds tout ça s'il n'y a pas d'obstacle et que les gonds sont bien huilés la porte peut s'ouvrir au maximum potentiellement à 180 degrés le muscle c'est comme sur certaines portes incendies il y a un truc accroché en haut de la porte qui l'empêche de s'ouvrir tout à fait et qui la fait se refermer automatiquement c'est un peu un peu comme ça donc imagine qu'un muscle qui manque de souplesse empêche l'articulation d'atteindre son plein potentiel d'amplitude en fait puisqu'il est attaché le muscle va être attaché si je simplifie un muscle il va être attaché à entre entre deux articulations non de part et d'autre d'une articulation par exemple donc si par exemple je veux dire une bêtise mais si par exemple le muscle de ta cuisse qui s'attache qui s'attache en dessous du genou en dessous de l'articulation du genou s'il est trop tendu ton genou va pas réussir tu vas pas réussir à étirer à étendre ta jambe et à ouvrir ton articulation du genou au maximum parce que ce muscle est trop tendu et donc t'as pas l'amplitude de mouvement je vais pas dire de bêtises du coup parce que c'est vraiment ce qui se passe donc voilà je sais que mon micro filtre très bien les bruits les bruits environnants mais mon chat est en très grande forme du coup voilà du coup on a le muscle qui empêche notre porte notre articulation de s'ouvrir et c'est très très mécanique en fait parce que l'articulation les jointures c'est vraiment juste c'est vraiment juste une jointure en fait les os en dur sont reliés entre eux par des articulations et ce qui détermine notre souplesse ce sont les structures plus molles les tissus comme les muscles le fascia donc les tissus connecteurs en fait mais l'articulation en elle-même si elle avait rien autour d'elle elle s'ouvrirait pleinement voilà il n'y aurait rien qui la limite potentiellement et comme je disais il y a une autre couche par-dessus qui est la tension nerveuse qui peut aussi limiter la mobilité et un truc intéressant moi ça m'intéresse en tout cas par exemple quand on dissèque un cadavre le cadavre gagne le cadavre est plus souple que la personne humaine vivante parce que justement il n'y a plus de tension nerveuse dans le corps en fait parce que voilà la vie est partie et donc il n'y a plus de tension nerveuse dans le corps et le cadavre est plus souple là où les muscles ils sont toujours aussi tendus que quand la personne était encore vivante donc c'est pour ça qu'on travaille aussi la tension nerveuse quand on travaille en mobilité quand on travaille en mobilité tous les deux avec cette personne qui a posé la question donc voilà on travaille la souplesse des muscles la souplesse au niveau de la tension nerveuse et ça nous permet de gagner en mobilité dans les articulations et ailleurs alors question suivante ok alors comment résister au stress des autres quand on a trop d'empathie grande grande question très très bonne question très très grande question alors ces derniers temps j'entends beaucoup parler de managers je l'ai vécu d'ailleurs moi-même il y a quelques années de managers qui ont du mal à gérer leur stress et qui le transmettent du coup à leur équipe et c'est triste parce que c'est pas du très bon managering mais c'est très courant c'est très courant après ça peut que ce soit dans le contexte pro ou dans le contexte personnel ça peut être hyper compliqué je vais certainement pas prétendre que c'est facile dans tous les cas parce que forcément on peut se prendre des reproches notre performance peut en être affectée et puis voilà c'est pas facile d'être avec quelqu'un qui est stressé et qui nous renvoie son stress alors qu'on n'y est pour rien et je pense que c'est un moment du coup intéressant pour faire la distinction comme tu parlais d'empathie pour faire la distinction entre sympathie empathie et compassion c'est trois choses différentes alors que souvent on les utilise de façon un peu interchangeable alors que c'est différent voilà la sympathie c'est quand on ressent l'émotion de l'autre donc l'autre exprime une émotion on va dire le stress et nous on la prend cette émotion et on la ressent on la vit également l'empathie c'est quand on agit en miroir de l'émotion de l'autre on comprend l'émotion on l'entend on l'accepte on la voit mais on garde une certaine distance on garde une certaine distance avec elle c'est dire oui je vois que tu es stressé ça veut pas dire que je ressens ton stress la compassion il y a en plus une notion de bienveillance de volonté d'aider l'autre personne il y a il y a une couche en plus à l'empathie et du coup dans ces moments là quand on a une autre personne qui est en face de nous et qui est stressée on veut faire preuve d'empathie peut-être même de compassion envers cette personne là mais pas pas de sympathie on veut pas prendre son stress on veut pas voilà on veut pas l'absorber comme une éponge et je pense que pour réussir à pour réussir à faire preuve d'empathie ou de compassion envers cette personne là sans que ça nous affecte mentalement je pense que ça commence par cultiver notre compassion envers nous-mêmes par comprendre nos émotions par les accepter par les laisser voyager pour qu'elles puissent être assimilées sainement ce qui nous permet ensuite de pas les laisser nous submerger de pas nous laisser contrôler par nos émotions parce que comment est-ce qu'on peut pouvoir prétendre entendre accepter recevoir le stress de quelqu'un sans qu'il nous contrôle sans qu'il nous affecte trop si si on galère déjà nous avec nos émotions si on les suppresse si on les si on les répresse si on les si on les laisse un peu contrôler notre vie parce que parfois on sait même pas ce qu'on ressent en fait on a tellement de distance avec nos propres émotions que on peut même pas mettre une étiquette dessus on sait même pas exactement est-ce que c'est est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est de la colère est-ce que c'est du deuil est-ce que c'est voilà donc il faut déjà être assez in tune avec avec nos propres émotions et et les et les avoir process les avoir assimilés sainement pour pouvoir ensuite avoir une certaine souplesse émotionnelle qui nous permet d'assimiler celle des autres plus sainement également alors encore une fois je dis pas que c'est c'est quelque chose de facile c'est vraiment c'est une pratique à faire assez régulièrement c'est tout un travail à faire et le yoga d'ailleurs aide beaucoup avec ça je trouve parce que ça nous permet en fait de partir du physique de partir de commencer par exemple à ressentir les sensations physiques dans le corps à commencer à pouvoir les identifier les ressentir les accepter voilà c'est les choses qui sont plus faciles et plus plus évidentes à reconnaître et à identifier et ensuite avec le temps une fois qu'on est bien attuné à ces sensations-là on peut aussi faire le même genre de travail on a cette capacité de faire le même genre de travail avec nos émotions avec nos pensées et ensuite ça peut passer par du yin par des postures qui sont tenues plus longtemps et dans lesquelles on a vraiment le temps de se poser d'observer les sensations mais aussi d'observer nos réactions à ces sensations etc et où ça peut aussi passer bien sûr par de la méditation par le fait de simplement vous prendre le temps de temps en temps de s'asseoir et de faire des exercices de pleine conscience de se dire ok comment je me sens là de quoi est-ce que j'ai besoin etc c'est toute une pratique mais c'est tellement merveilleux de pouvoir faire ça en fait et d'avoir ensuite cette intelligence et cette souplesse émotionnelle et en plus de la souplesse physique enfin on est le roi du monde quoi maintenant parce que je veux quand même être helpful aujourd'hui je vais quand même dire à court terme ce qu'on peut faire en attendant c'est je pense d'essayer de garder de la distance et d'avoir de la compassion envers la personne qui stresse tout en tâchant de ne pas se laisser contaminer et je pense qu'on peut l'exprimer à la personne en fait et lui dire je suis là pour toi mais ce comportement en particulier n'est pas productif donc on peut éviter de lui dire franchement tu me saoules on peut éviter d'être dans l'attaque on peut éviter d'être dans le reproche le jugement parce que la personne si elle est déjà stressée en plus va être sur la défensive et ça va exploser mais je pense que ça peut aider de partir de mettre la lumière sur un comportement en particulier par exemple de dire écoute je vois je comprends que tu étais stressée et je l'accepte complètement je vais faire tout mon possible pour te soutenir et pour voilà pour te faciliter la vie cela dit est-ce qu'on peut discuter de ce comportement-là en particulier parce que parce que moi ça m'affecte beaucoup et voilà je pense qu'on peut trouver une solution je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente je pense que voilà tu vois ce genre de choses et je pense que c'est important de vocaliser vocaliser ? ouais verbaliser son ressenti en montrant à la personne qu'on fait ce qu'on peut mais aussi en posant ses limites en se disant ok non ça ça ne me va pas et dans un autre temps aussi d'avoir des ressources en fait c'est important d'avoir des ressources dans notre vie personnelle qui nous qui nous régénèrent qui nous nourrissent parce que parce que quelqu'un qui stresse c'est super drainant en fait si on l'a chez soi ou au travail si on est amené à à interagir avec cette personne très souvent ça peut être vraiment des trous noirs d'énergie et de positivité et de ce genre de choses donc il faut s'assurer d'avoir ça peut être sa pratique de yoga ou ça peut être des autres activités à côté qui nous régénèrent voilà j'espère que ça aura été utile tout ça c'était vraiment des super questions encore aujourd'hui merci beaucoup pour ça j'espère que ouais j'espère que ça a résonné avec beaucoup d'entre vous n'hésitez pas à m'en poser d'autres à m'envoyer vos messages et à jeter un oeil aux notes de l'émission pour tous les liens bonne journée à vous à très bientôt merci